Shalom ou brakha, kakashvahu, protège dans la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. J'étais au Mexique le Shabbat dernier et j'ai rencontré le grand rabbin Grossman de Migdal a aimé qui m'a raconté une belle histoire. Il nous a raconté que son grand-père, il habitait à New York et jamais le Shabbat y dormait. Le vendredi soir, il restait à l'abeyer, il va chanter, il va étudier et les gens venaient chez lui le vendredi soir. Tout le vendredi soir jusqu'au matin qu'il va à Sénago, tout le monde savait qu'il est réveillé. Alors une fois, ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne dors pas au Shabbat? La vie du Shabbat, c'est la meilleure nuit de toute la semaine, dormir. Il leur a dit, mais c'est mes Shabbats. Elle protège. L'étude de Torah du Shabbat, il ne vaut pas. Il n'a pas de prix. Le Shabbat, c'est, on est associé avec le Shabbat. Celui qui respecte le Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu. Toute la semaine a été créée pour le Shabbat. Et ça y est, mon corps, il ne peut pas dormir Shabbat. Alors que nous, on boit du vin pour aller dormir. Mais bon, on n'est pas Rabbi Hippi, le grand. Nous aussi, il ne dormait pas vendredi soir. C'est connu. Vendredi soir, il ne dormait pas toute la nuit. Il va chanter. Alors, mes amis, Raph Grossman, il raconte qu'un jour, en gros, le soir, il y avait un Juif qui habitait à Manhattan. Soudainement, il a dit, tiens, je vais aller voir le Raph Grossman à Brooklyn. Il a marché quatre heures. Quatre heures à pied, il a marché. De Manhattan jusqu'à Brooklyn. Il arrive chez lui. Il voit les lumières allumées. Il tape à la porte. Person ne répond. Il tape encore à la porte. Person ne répond. Ce n'est pas possible. C'est bizarre. Lui, il ne dort pas. Il est là. Je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il est là. Et lui, jamais quitte chez lui. Alors, il va chez le voisin. Il tape chez le voisin. Je m'excuse de vous réveiller. Je suis venu demain à l'Athènes. Mais je suis venu pour voir à Brossman. Je sais qu'il ne dort pas le vendredi soir. Mais je tape à la porte. Il ne répond pas. Il lui dit, mais je l'ai vu il y a quelque temps. Il ne répond pas. Alors, vite, ils sont partis. Ils ont cassé la porte. Ils ont trouvé Raph Grossman allongé par terre. Il a eu une crise cardiaque. Ils l'ont réveillé. entre-temps, ils ont appelé l'ambulance. Ils l'ont réanimé. Bien sûr, ils l'ont pris à l'hôpital. Et pour Hachem, après, tout était bien. Alors, bien sûr, vous voyez le miracle. Ce monsieur, il est là de Brooklyn. Il a fait une marche de Brooklyn, pardon, de Manhattan, jusqu'à Brooklyn, qui, s'il ne serait pas venu, Raph Grossman, il serait mort. Ils ont posé la question à Raph Grossman, « Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là ? » Un monsieur qui vient de Manhattan à Brooklyn pour te sauver la vie, il leur a dit, « Eh bien, c'est ce qu'on chante le Shabbat. » « Qui échmera le Shabbat, et l'échmera et l'île. » Lorsqu'on respecte le Shabbat, le bon Dieu me respecte. Le bon Dieu me protège. Je respecte le Shabbat, je garde le Shabbat, et le Shabbat, il m'a gardé. Alors, ils lui ont dit, « Et pourquoi Hashem, il n'a pas fait que quelqu'un de côté qui vient, pourquoi un de Manhattan ? » Il leur a dit, « Justement, c'est ça, le miracle. » C'est un de Manhattan qui est venu quatre heures pour me sauver la vie. Que si je devais vivre, même s'il n'y a aucun juif, il y a un juif à Manhattan, eh bien, il serait venu pour me sauver. Voilà l'histoire que j'ai écoutée cette semaine de Rav Ghoshman. Le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada